...à la maison, Alberto Contador quitte le tour à domicile sur les routes d'Espagne. Ah, ah, Alberto. Alberto, là, ah oui, eh bien voilà, avant l'abandon d'Alberto Contador. Voilà, à droite de la route ici, l'image à 100 km de l'arrivée, 100 km sur ces routes d'Espagne, sur ces routes espagnoles. Si vous révisez la Marseillaise, le vainqueur du jour, c'est lui, Tom Dumoulin. Si vous chantez déjà a cappella, l'hymne portugais, le maillot jaune, c'est lui, Chris Froome. Bref, si vous êtes déjà au Stade de France, patientez avec le film du tour avant l'entrée des joueurs. Après une semaine, il a fait le tour de la question. Palabre, discussion après 100 km de tergiversation, Alberto Contador met fin aux négociations. C'en est trop. Trop de fièvre, trop de chutes. Le madrilène rentre en voiture. Son deuxième abandon seulement, sur un grand tour. La grande boucle laisse l'Espagnol à ses tourments, leader d'une équipe appelée à disparaître. Quel avenir pour Contador ? Je ne peux pas continuer. Je me suis levé ce matin avec de la fièvre. Depuis ma chute le premier jour, je ne me sens pas bien. Aujourd'hui, vraiment, je ne pouvais pas continuer. Je dois faire des examens pour savoir ce dont je souffre vraiment. Je ne vais pas faire des examens pour vérifier exactement ce que j'ai et récuper. Comment vous sentez-vous ? Au passage de la frontière, rien n'a signalé. Chris Froome et les siens entrent en principauté d'Andorre en bon gestionnaire. Avec 10 minutes de retard sans conséquence sur la traditionnelle échappée matinale. Un groupe d'une vingtaine de coureurs parti au kilomètre 30. A défaut de maillot jaune, le maillot à poivre ferait un joli petit lot de consolation pour Thibaut Pinot. A la recherche du temps perdu, 19 minutes en deux jours quand même, le Vosgien sort les flingues à chaque sommet. Panache quand il nous tient. Un peu court dommage dans la dernière ascension. Il termine sixième du jour. Je sais qu'à la pédale, c'était pas possible à ce moment. Donc voilà, je vais essayer dans les Alpes. Et puis voilà, on va essayer de récupérer. J'ai deux, trois jours où j'espère vraiment récupérer et retrouver des vraies sensations. Difficile de démêler les fils côté français. Pendant que Pierre Roland s'accroche péniblement, Warren Barguil, 14e du général ce matin, ne s'imaginait pas profiter du paysage pyrénéen de la sorte. Journée délicate pour le breton, 28e du jour à 7 minutes. Comme elle semble loin aussi la Californie pour Julien Alaphilippe. Récent vainqueur aux Etats-Unis, voilà quelques semaines. Il découvre le tour et le côté obscur du peloton dans les anonymes du groupe Etaux. A plus de 20 minutes. Devant, devant Tom Dumoulin va trop vite. Spécialiste du contre-la-monde, maillot rose sur le récent tour d'Italie, le Néerlandais, sous le déluge, signe sa première victoire d'étape sur le tour. Le papy de Maastricht, son surnom, vous salue bien. Première victoire de l'équipe Jean Talpessine, l'équipe allemande. Première victoire sur ce Tour de France 2016. Bravo, chapeau, casque bas, sous le déluge, à Tom Dumoulin. C'est un rêve. Ça m'arrive, là. Je ne trouve pas mes mots. Je suis tellement fatigué. C'est un jour incroyable. Derrière, c'est pas quelques grosses gouttes qui vont me perturber en anglais. Mais pour Chris Froome, difficile de lâcher les petits copains avec un maillot aussi visible sur le dos. Quant à Nero Quintana dans sa roue, le verbe « attaquer » ne fait toujours pas partie de son vocabulaire. Le Colombien attend sans doute les Champs-Élysées pour tenter quelque chose. Hier, c'était déjà très, très difficile. Mais aujourd'hui, c'était encore plus dur. Faisait très chaud, 35 degrés. Tout ça pour finir sous le déluge. C'était un orage d'enfer. Il faisait 10 degrés. On est passé d'un extrême à l'autre. Incroyable. À la lueur des phares, sous un temps à faire pousser des salades, Froome joue placé et chipe une vingtaine de secondes supplémentaires à Romain Bardet. 17e du jour, 6e du général et 1er français à 44 secondes. À la grande satisfaction du patron. Romain a fait une très bonne semaine. L'équipe aussi. On a été présents autour de lui. Il monte en puissance chaque année. Il est dans le timing toujours. On peut espérer encore un très bon tour de France. Tout va bien pour le moment. Joula comme Virenque. Thibaut Pinot porte le maillot à poids du meilleur grimpeur. Mais à un quart d'heure déjà de Chris Froome. Le tenant du titre est en jaune après la première semaine. Avec 16 secondes d'avance sur Adam Yetz, meilleur jeune du tour. 3e, Dan Martin est à 19 secondes. Je pense qu'aujourd'hui l'ergonomie, c'est un axe de développement qu'on a pris à bras-le-corps chez nous. Faire simple pour le téléspectateur, une position de montagne, une position pour étape normale, dite normale. Puisqu'une étape de montagne, 70% du temps est fait en montant. La selle, tu la recuilles de 2 mm et ça, tu le remontes d'un centimètre. Pour la montagne ? Pour la montagne. Tu as cette même position. Tu relèves un peu l'avant et tu recules quelques millimètres. Et tu as un pédalage plus grand. Demain, repos. À mi-parcours, ils ne sont plus que 193 en course avant le retour en pleine direction Revelle. Ne leur dites pas trop fort qu'il reste encore 1760 km avant Paris.